Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, allons-y les taureaux, votre lecture. C'est parti. On a le chariot, l'éternité. Waouh ! Alors femme ou homme, peu importe, c'est une énergie ici. C'est l'énergie de la guerrière, de la sorcière indépendante. Je vais le dire ça comme ça et c'est intéressant parce que cette énergie-là de puissance, de renaissance, de je me libère, je reprends la place que je mérite. Je m'autorise à vivre ce que j'ai envie de vivre. Je m'impose davantage. Je me libère de plein de choses. Je me libère de tout ce qui m'empêchait d'être moi, de tous mes masques, de tous mes filles, de tous mes poids, de tous mes attachements. Je coupe des liens. Je prends ma place. Et vous voyez, c'est très raccord avec ma carte de l'éternité qui est aussi une carte un petit peu de l'accomplissement, de la souveraineté et du bilan. C'est exactement ça. Donc là, clairement, on a cette notion que ça a pris du temps. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une quête comme ça qui a été longue et qui est en train d'aboutir. Vous êtes dans l'aboutissement d'un processus personnel où là, aujourd'hui, je vais maintenant prendre ma place. J'ai fait un travail sur moi. Je sais qui je suis. J'ai nettoyé, j'ai libéré. Maintenant, tout ça, ça porte ses fruits. Donc là, je récolte. Pour certains, on va récolter quelque chose. Pour d'autres, on est dans l'idée de partir en quête. Donc, ça peut tout dépendre de votre situation parce que parmi les taureaux, on ne va pas évoluer non plus de la même façon. Il peut y avoir parfois, vous pouvez me le dire en commentaire, que lorsque je fais le tirage, vous vivez les choses plus tard, en décalage. Mais parfois, vous avez déjà passé ce stade. Donc, ça prouve bien que chaque taureau va évoluer à sa manière. Donc, pour certains, on aura déjà pris cette course vers une quête personnelle. On sera déjà là. Et puis, pour d'autres, on sera vraiment en train d'y accéder. On sera en train de faire un point, de faire un bilan de tout ce qu'on a besoin de libérer encore pour avancer. Avec le charieux, il y a cette notion de quête, de triomphe. Donc, certains seront déjà dans le triomphe, dans la récolte, dans l'idée de récolter ce qu'ils ont semé dernièrement. Donc, peut-être que vous êtes battus pour vraiment gagner quelque chose, pour obtenir un poste, pour obtenir, je ne sais pas, quelque chose de plus matériel. Ou pour être heureux dans votre vie, pour vous libérer, de faire un travail sur soi, etc. Pour trouver votre place, vous sentir bien. Tout dépend. On a tous une quête personnelle. Et puis, là, il y a la notion de concentration. Je pense qu'il y a ça. On vous invite à la concentration. Vous voyez, ce chariot, il est intéressant parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, ici, on a quand même quelque chose qui est assez dans la lenteur, finalement. Parce que l'escargot, c'est parce qu'il y a de plus rapide pour un chariot. Donc, là, on a la notion d'un... On vient un peu vous tempérer, j'ai l'impression, qu'on vient vous dire « Ok, il y a une étape qui a été franchie. Maintenant, calme. Du calme. On y va tranquille. » C'est comme si on vous disait « Tu n'as plus rien à prouver. » Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, tu peux te poser un petit peu, profiter de ce que tu as construit, quelque part. Et reste concentré sur ce qui est important. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, on va voir comment ça va résonner. Alors, là, dans le focus du mois, dans ce qui est important, l'événement du mois, ce qu'il faut retenir, sur quoi il faut se concentrer, justement. Alors, déjà, on vous invite, avec le cavalier de coupe, à rester concentré sur ce qui a du sens pour vous. Sur vraiment... Vous concentrez sur ce qui est important. Que ce soit le relationnel, que ce soit un projet de cœur, que ce soit vous-même, on travaille sur vous-même. Donnez de l'amour, de l'attention en partant du cœur. Il y a quelque chose comme ça. Restez toujours alignés au niveau du cœur. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ça va être un peu votre boussole. L'ours, il nous parle de force, de stabilité et d'autorité. Donc, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire, ne pas vouloir foncer dans le tas. Il va falloir garder une certaine forme de douceur et d'être à l'écoute de soi. Ça peut être aussi avoir le besoin de défendre ce qui vous tient à cœur. Préserver ce qui vous tient à cœur. Alors, ici, l'enfant et les discussions. Alors, c'est vrai que le cavalier de couple, ça peut être un enfant, quelqu'un qui manque un petit peu de... Il y aura peut-être l'idée d'avoir besoin de protéger quelque chose qui est un peu immature, fragile, vulnérable. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être une relation. Si je prends vraiment les cartes dans leur ensemble, on voit que le plus important ce mois-ci, ça sera de préserver, protéger, vous battre pour quelque chose qui est vulnérable, qui est aussi pur. Il y a un sentiment de pureté ici. Donc, préserver ce qui doit l'être, ce qui est pur, ce qui est innocent, ce qui a besoin de votre amour et de votre protection. Ça peut être vous-même, c'est-à-dire que ça peut être votre enfant intérieur, votre bien-être. Ça peut être un projet auquel vous tenez. Ça peut être votre couple, votre histoire d'amour. Ça peut être... C'est vraiment quelque chose qui est très intime, qui a besoin de votre temps, de votre amour et de votre attention. On a vraiment cette notion-là de materner, de bichonner, de porter votre attention sur ce qui doit être protégé dans votre vie, ce qui doit être en sécurité, mis en sécurité, sur lequel il est important de se battre. Vous voyez, il faut se battre pour quelque chose. Ici, on voit qu'il y aura peut-être effectivement, oui, des discussions ou du stress ou des complications par rapport à quelque chose qui concerne justement cette situation-là. Il faudra être attentif, je pense, aux détails. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'accordez pas suffisamment d'importance. Alors, je ne vais pas parler de négligence parce que c'est un grand mot, mais on vous demande vraiment de vous investir et d'être attentif à des petites choses. Peut-être des petites attentions, des petits détails. Tout dépend si c'est bien sûr matériel ou relationnel, mais il y a des petits détails ou des petites attentions qui sont à part importante. Il y a l'idée de communiquer. Peut-être que vous avez quelque chose à écouter. Vous devez laisser quelqu'un parler. Quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et vous n'êtes pas assez présent peut-être pour cette personne. Ou cette personne, il faut aller la chercher. Il faut la faire parler. Il y a peut-être quelqu'un ici près de vous qui a besoin de ça. Qui a besoin de votre aide, mais qui ne va pas forcément la solliciter. Ça peut être aussi aller chercher en vous ce qui vous appelle. Il y a peut-être une part de vous qui appelle ici à la douceur. Une part de vous vulnérable qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être reconnu. Et de recevoir de l'amour. Donc c'est aussi cette douceur que vous pouvez vous apporter. Pour d'autres ici, si on est vraiment dans le relationnel, on peut ressentir qu'il peut y avoir comme l'idée d'avoir envie justement de redonner peut-être une seconde chance à une relation amoureuse. Ou de préserver, voyez, quelque chose qui est fragile. Il y a quelque chose à nourrir de toute façon. Il faut en parler. Les communications seront importantes parce qu'elles permettront de ramener protection, amour et sécurité à ce qui doit l'être. Alors dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, il y a peut-être des petits retards, des petites contrariétés qui concernent un contrat ou des informations qui ne viennent pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Alors bon, c'est les périodes de fin d'année. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être mises en suspens pendant les congés de fin d'année. Donc ça peut être lié à ça. Pas forcément. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des communications, des messages, des contrats, des nouvelles qui sont peut-être retardées. Ou pour lesquelles justement, il va falloir se battre, aller chercher l'info justement. Reine de coupe, sommeil, ouais. On a cette notion de patience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est intéressant ce chariot escargot parce que du coup, il vous ramène à... Voilà, doucement. Doucement, doucement. Et ça se ressent dans le domaine matériel. Financier, professionnel, dans le quotidien. Il y a quelque chose ici qui va mettre un petit peu plus de temps peut-être à se mettre en place. Il y a la notion d'attente. Peut-être que ça va créer des frustrations. Mais je sens aussi que pour d'autres, ce temps de ralentissement qui vous est offert, finalement, va vous permettre de trouver des solutions innovantes. Va vous permettre de vous reconnecter à une certaine forme de sagesse, finalement. Vous allez peut-être pouvoir régler une situation. ou en tout cas, on vous invite ici à être à l'écoute, à être compréhensif dans une situation. Donc, on peut aussi régler des litiges, trouver des compromis, régler des situations. Mais je sens que là, on a quand même l'idée de... Ouais, vous avez peut-être besoin aussi de repos, de réflexion, de mise... Ouais. Je pense que, clairement, ce temps qui vous est offert ici, cette attente vis-à-vis de ce que vous souhaitez, ça vous offre la possibilité, justement, de vous écouter, comme on l'avait vu ici, avec quelque chose à voir, de peaufiner quelque chose. C'est prendre votre mal en patience aussi et profiter de ce temps pour lire, pour apprendre. Alors, ça peut être en lien, effectivement, avec quelque chose qui vous tient à cœur. On le sent, on sent que vous êtes très investi, mais il faut savoir peut-être aussi, parfois, mettre des pauses, prendre des pauses, prendre du recul par rapport à certaines situations. Dans certains cas, ce que je ressens, c'est que vous pouvez ressentir la sensation de vous battre un peu seul, d'avoir ce sentiment que je ne suis pas aidée. Je ne suis pas aidée, je ne peux compter que sur moi, sur ma sagesse. Et il va falloir être, du coup, très bienveillant, mais là, pour le coup, envers vous-même. C'est-à-dire que, eh bien, je fais ce que je peux. Donc, si tout n'est pas parfait, si je n'arrive pas à remplir tout ce que j'avais promis de faire dans la journée, ce n'est pas grave. Vous voyez, il y a cette notion de je fais comme je peux. Je suis bienveillant envers moi-même parce que je ne suis pas forcément aidée, je ne peux pas déléguer ou je suis un petit peu plus fatiguée sur cette période et du coup, je dois aussi être dans cette bienveillance-là. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce que vous avez ? Un œuf de coupe, très beau. Un œuf de coupe, on est dans la réalisation de son idéal. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est je profite, j'ai envie de m'amuser. Je retrouve un peu mon enfant intérieur là sur cette période de fin d'année, j'ai envie de profiter. La rivière, il peut y avoir des déplacements, un voyage justement ou une évolution, c'est-à-dire que quelque chose évolue, quelque chose est en mouvement dans votre vie personnelle et ça vous apporte beaucoup de joie. Ça peut être un voyage physique comme à l'intérieur de vous, un changement. Bon, on va voir les petits messages. Des discussions sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation. Faites un pas vers l'autre, mise au point, appelle. Ben oui, c'est ça. C'est intéressant parce que le tirage des béliers elle est un peu dans ce sens-là aussi, dans le sens de réconciliation, retrouvailles. C'est un peu l'énergie des fêtes de fin d'année pour ceux qui célèbrent les fêtes de fin d'année, bien évidemment. Mais on est dans cette idée de voilà, des discussions vont amener ici un renouveau, vont amener une grande satisfaction. là, il peut y avoir un coup de fil ou un message qui vous fasse très plaisir par rapport à un projet de voyage ou de déménagement ou de retrouvailles avec une personne ou de faire évoluer une situation. Parce que là, on a quelqu'un de solitaire, on a un manque d'attention, d'égoïne, peur de s'impliquer. Donc, il y a quelqu'un, il y a une relation clairement qui va changer dans le sens où c'est une personne va reprendre contact avec vous ou alors il va y avoir un rapprochement. Ce n'est pas forcément un coup de fil ou des retrouvailles physiques. C'est plus l'idée, si vous voulez, d'intimité, de soutien, d'attention, de... C'est très difficile parce que je le vois dans ma tête mais j'ai du mal à mettre les mots dessus. C'est vraiment l'idée que vous allez être comblé en fait. Comblé. Donc, on peut être comblé de différentes façons. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. où tout dépend de ce que vous attendez. Pour certains, on attend un feu vert pour déménager. Pour certains, on espère beaucoup, on a beaucoup d'attentes sur des retrouvailles physiques avec quelqu'un. Peut-être qu'on attend beaucoup sur un événement particulier. On attend un coup de fil, on attend un rapprochement, on attend que notre partenaire s'investisse davantage dans la relation, qu'il soit plus proche de nous, qu'il nous montre davantage ce qu'il ressente, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cette situation qui est en pleine évolution ici, eh bien, elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que le 9 de coupe, dans le tarot, c'est aussi la carte qu'on appelle le vœu exaucé. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous combler, en tout cas. On ira voir, dans la guidance de situation relationnelle. la finalité de ce mois. On voit qu'avec le 8 de denier, vous travaillez dur, vous avez travaillé dur, vous investissez beaucoup pour vous sortir d'une situation. Et je pense que c'est ça, c'est que là, il y a l'idée que vous n'êtes pas seul, en fait, et que il y a des efforts à fournir, certes, mais qu'on peut trouver de l'aide, on peut trouver une liberté, on peut se sortir de ça. Donc, il est positif, votre tirage, parce qu'on voit bien, en plus, c'est intéressant, parce que dans l'énergie générale, on avait cette notion de liberté, d'accomplissement, de mouvement, parce que le chariot, c'est aussi le mouvement, c'est la percée, c'est la victoire, la libération, dans le sens de j'arrive à dépasser un obstacle, et là, c'est clairement ça. On voit que les efforts seront payants, tout ce que vous allez investir, ça va vous permettre d'aboutir à ce que vous souhaitez. Et là, il y a un lien avec de la solitude, ressenti, ce sentiment d'être coincé quelque part. Ce qui me vient aussi avec le 8 de denier, c'est que peut-être que vous avez besoin de changement, de vous changer les idées, d'avoir ce sentiment d'être coincé dans une routine, d'être coincé dans quelque chose qui vous demande du temps, du travail, des efforts, mais qui ne vous satisfait pas grandement. Alors, peut-être que vous avez l'impression de donner beaucoup d'efforts pour quelque chose et que ça ne vient pas, ou peut-être que c'est la routine, le quotidien qui vous pèse ou quelque chose qui l'ennuie, l'ennuie, le poids, le poids des efforts que l'on fait, de ce qui se répète aussi, et vous allez vous en libérer. Alors, on termine avec le 1, c'est ça, le 1, on est sur la nouveauté, le nouveau départ. Et on vous dit, j'expulse ma nervosité, j'agis, donc sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Le 1, c'est l'énergie qui entre, c'est ça, c'est que j'agis, je prends une décision ou je me mets en action parce que, ici, on voit que si vous ne le faites pas, ça va nourrir en vous beaucoup de stress, qu'on vous invite à ne pas, pour pas que ça vous brûle à l'intérieur, eh bien, on vous invite à l'extérioriser, donc par le sport, par une passion, par un hobby, mais je pense qu'il y a aussi la notion de parler, donc surtout, positionnez-vous, décidez, agissez, prenez ce nouveau départ. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.